Donc une vidéo de partage de pratique sur l'utilisation en classe de l'outil PliKurs avec ses élèves. Alors avec des tablettes et bien là ça va être une exception parce qu'il n'y aura qu'une tablette qui sera utilisée par l'enseignant car les élèves auront eux un outil en papier. Donc comment ça se passe dans la classe quand on utilise PliKurs ? Ensuite je vous montrerai l'origine de ce projet, pourquoi, le matériel évidemment nécessaire à cette mise en place et puis les différentes étapes pour réaliser ce projet. Donc dans ma classe et bien quand je dis aux élèves qu'on va faire des questions avec PliKurs, ils sortent automatiquement leur pochette à élastique de français dans laquelle ils ont tous une carte PliKurs, c'est à dire les cartes noires et blanches que vous voyez. Chaque carte en fait est un gros QR code et chaque carte est différente d'un élève à l'autre parce que les cartes sont numérotées et en fait ça correspond à leur numéro dans la liste alphabétique de la classe. Donc ils mettent la carte devant eux, moi avec mon iPad je scanne tous ces QR codes et on a l'ensemble des réponses qui s'affichent sur le TBI. Et toutes les questions sont sauvegardées, c'est à dire que de manière différée je peux aller consulter les questions et surtout les réponses de mes élèves et voir qui a répondu quoi ou plutôt quels sont ceux qui n'ont pas répondu comme les autres, pourquoi et comment je peux retravailler avec eux pour améliorer les choses. Donc voilà concrètement ce qui se passe quand j'affiche sur mon TBI la question. Donc il y a une partie en bleu là où vous voyez des prénoms, où vous devinez des prénoms des élèves, c'est à dire qu'au fur et à mesure que je vais les scanner avec mon iPad, quand leur réponse aura été prise en compte, ça va s'afficher en bleu sur le TBI. Comme ça moi je le vois et les élèves aussi le voient tout de suite si leur réponse a été prise en compte ou pas. Vous avez la partie de la question et en bas les réponses possibles. Donc là c'est une réponse à choix multiple, A, B, C, D. Vous pouvez avoir aussi des questions à choix vrai ou faux. Chaque question sur les QR codes, donc sur les petites cartes clickers, est orientée comme l'indiquent les 4 pictogrammes sur le fond bleu. C'est à dire que si vous voulez répondre la question A, il faudra mettre le côté A de votre carte clickers vers le haut. Les questions, la bonne réponse en tout cas, est toujours orientée et il faut orienter sa carte vers le haut. Et à la fin, quand tout le monde a répondu, on a le résultat final et le Saint Graal, évidemment, que tout le monde attend. C'est à dire que tous les élèves auraient eu la bonne réponse, ça arrive souvent. Donc on a un gros 100% qui s'affiche et on a plein de petits confités de couleurs qui descendent du haut du tableau. Et là, les élèves sont très fiers déjà de leur réponse à eux et très fiers au niveau du groupe. Ça veut dire qu'ils ont fait réussir ensemble quelque chose de quand même très chouette. Alors le pourquoi dans ma classe. Tout d'abord, toujours cette idée de rendre l'élève acteur dans ses apprentissages, de faire réfléchir sur les concepts qu'il manipule. Et par le fait, c'est que dans ma classe, ce sont les élèves qui font les questions PliKers. Ça me permet, soit en fin de séance ou en début d'une séance suivante, de dynamiser ou redynamiser ou de rentrer dans la matière ou de terminer une séance de manière un peu ludique. Et puis, le grand grand intérêt de PliKers, c'est que les élèves ne sont absolument pas connectés. Donc vous avez vu, ils ont juste une carte qui est en carton. Moi, je les ai plastifiées, mais vous pouvez les laisser en papier, papier, carton. Côté enseignant, vous aurez besoin, bien évidemment, de votre liste de questions. Donc soit, en tant qu'enseignant, vous avez décidé de vous faire vos propres questions, ça m'arrive. Mais dans ma classe, ce sont principalement les élèves qui inventent et qui font les questions. Et puis, sur le logiciel PliKers, vous aurez préparé le répertoire pour stocker toutes vos questions. Par exemple, si on est en conjugaison sur le futur, et bien dans le répertoire français, bien sûr, j'ai un répertoire conjugaison, puis je vais créer un répertoire pour le futur, pour les questions que nous allons y mettre dedans. Vous avez bien sûr en ligne l'application PliKers, dans laquelle il faudra vous créer un compte. Et pour jouer les questions, vous aurez besoin à la fois de l'ordinateur pour projeter des questions sur le TBI, et à la fois d'un iPad pour récupérer les réponses, en scannant les QR codes des élèves. Côté élèves, et bien pour réfléchir aux questions, les inventer, il aura besoin de son cahier de brouillon, de son art de vase, de la tablette pour saisir les questions dans PliKers. Et une fois que tout ça est mis en place, pour jouer les questions, donc répondre aux questions, il aura simplement besoin de sa carte papier PliKers. Alors les différentes étapes, évidemment, vous avez créé votre compte PliKers, sur ce compte vous avez créé votre classe, puis la liste de vos élèves, donc moi j'indique simplement les prénoms des élèves, qui fera correspondre à un élève un numéro de la carte, et sur le site de PliKers, vous allez pouvoir imprimer des cartes qui sont déjà toutes faites, voilà, les imprimer pour en donner une à chacun de vos élèves. Et bien sûr, la phase de préparation des questions, donc encore une fois, soit par l'enseignant, soit par les élèves, et après il faudra les saisir dans l'outil PliKers. Une fois que tout ça est fait, et bien il n'y en a plus qu'à jouer les questions, donc chacun a sa carte PliKers en main, et on les scanne, et on a les réponses ou la réponse de toute la classe. Alors, encore un petit résumé. Donc chaque élève a sa carte papier PliKers. Côté enseignant, vous allez vidéoprojeter la question via le site Internet PliKers sur votre TBI, alors que vous allez récupérer les questions, donc en scannant avec votre iPad, les cartes PliKers, via l'application PliKers, qui elle est installée sur votre tablette. Et bien sûr, la tablette et l'ordinateur vont un petit peu dialoguer entre eux en étant connectés au même réseau Wi-Fi de l'école. Donc si on arrive sur le site Internet PliKers, dans mon compte, vous voyez que là j'ai différents menus. Donc là s'affiche le menu Library, donc la bibliothèque, dans laquelle j'ai plusieurs répertoires. Mais également le nom de ma classe que j'ai créée. Donc par défaut, vous avez la classe qui s'appelle Démoclasse, et moi j'ai créé ma classe CMA. Donc mes répertoires. Il y a également un autre item qui est très intéressant, c'est l'item Reports, qui vous permettra, une fois les questions jouées en classe, à être posées, de revenir sur les réponses de vos élèves qui auront été enregistrées dans l'application. Donc là j'ai créé ma classe, j'ai créé ma liste d'élèves. Voilà, la liste de tous les prénoms de mes élèves. Et en face, j'ai les numéros de chaque carte. Alors là, les numéros sont classés dans le désordre, parce que ma liste est classée dans l'ordre alphabétique, par ordre des prénoms. Mais quand je crée mes cartes, c'est l'inverse, et du coup mes cartes sont vraiment bien dans le bon ordre. Là, quand on est dans l'item Reports, pour voir les réponses à une question donnée, par exemple, vous voyez que là j'ai ma question, en haut. Mon frère est à la lap, il va bientôt sortir de sa chambre. Sur la partie droite, vous avez la question telle qu'elle est apparue à l'écran, et surtout en bas, les réponses et un pictogramme qui vous indique le taux de réponse de chaque item. Et puis, le taux général des réponses obtenues sur l'ensemble de la classe. Et pour chaque question, indiquée par les flèches bleues, donc A, B, C ou D, vous avez la liste des prénoms des élèves. Vous avez par exemple, pour la réponse A, une seule élève a répondu, en B, il y en a eu plusieurs. Et tout en bas, vous avez les élèves qui, ce jour-là, étaient absents. Donc là, j'ai fait le focus sur une question en particulier, donc elle se présente ainsi. Vous avez la partie en haut, la partie de la question. Donc, il se baillard, conjugue cette phrase au passé composé. Vous avez la possibilité, pour chaque question, d'ajouter une image. Dans le cadre, là, de questions en conjugaison, je ne voyais pas vraiment l'intérêt, mais dans le cadre de questions qu'on pourrait poser en histoire, vous pouvez tout à fait insérer une photo d'un personnage historique, d'un événement, etc. Et dans la partie basse, donc, de cette question, vous avez la partie des réponses, A, B, C, D. Et en vert, dans ce cas-là, on a indiqué quelle était la réponse juste. Sur le côté du site, sur une question donnée, vous avez, vous voyez la petite maison, le plus, qui vous permet d'ajouter des questions. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé d'une question, en fait, c'est, dans Plickers, on appelle ça un new set, ce qui pourrait être une liste ou un ensemble de questions. Donc, si dans cette liste, vous ne faites qu'une question, comme c'est le cas à l'écran, votre liste est égale à une question. Et vous pouvez, par exemple, décider qu'avoir une liste de questions sur un sujet donné. Donc, par le petit plus, vous pourriez accéder à différentes questions en plus, un peu comme différentes diapositives dans un fichier PowerPoint. Bon, la petite particularité, quand on utilise Plickers de manière gratuite, ce que je fais toujours, c'est que la liste de questions peut ne contenir que 5 questions maximum, ce qui est déjà pas mal. Donc, voilà, une fois que les questions sont faites, on va pouvoir le jouer en classe, comme c'est le cas là. Donc là, c'est normalement moi qui scanne avec mon iPad, mais pour les besoins du petit reportage que je viens de vous faire, je vais demander à un élève de le faire. Donc, elle scanne. Vous voyez que vous avez, c'est un peu comme si vous filmiez vos élèves, avec la particularité suivante, c'est qu'à chaque fois que l'iPad passe sur un QR code, vous avez une petite étiquette noire que j'ai identifiée avec la flèche rouge qui reprend à chaque fois le prénom de chaque élève. Donc, vous êtes sûr que votre étiquette a bien été, l'étiquette Plickers a bien été scannée. Et par ailleurs, s'affiche au TBI. Si vous vous souvenez bien, les prénoms s'affichent sur une liste et le prénom va être mis en bleu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation de Plickers en classe est assez claire. Et en tout cas, vous aurez certainement, et peut-être donné des idées. Sous-titrage ST' 501